Bokertov, j'espère que tu vas bien. Allez bien, on va parler aujourd'hui un petit peu d'un sujet qui est d'actualité, c'est le sujet du mois des louls. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce mois des louls ? Eh bien, on fait teshuva, ou plus ou moins, on fait tout pour faire teshuva. Voilà, alors c'est quoi la teshuva ? C'est quoi ? Eh bien, c'est la teshuva, c'est le repentir, c'est la confession verbale. Et elle sert à quoi cette teshuva ? Eh bien, elle sert à effacer nos péchés. Et d'un autre côté, je change, je vais changer de statut, et je vais passer du statut de rachat au statut de tzadik. Alors, dans l'écouté et tzad, Rabbeinu Akkadosh nous rapporte que grâce à notre confession verbale, avec le maître du monde, eh bien, toutes nos fautes nous sont pardonnées. Car les fautes que nous avons faites, les fautes de l'homme, nous dit Rabbein Arman, eh bien, elles sont gravées sur nos os. Et chaque transgression possède une certaine combinaison de lettres quand on commet des fautes. Et ce qui se passe, en fait, c'est que l'assemblage négatif se grave dans nos os, en fonction des lettres du commandement négatif qu'on a transgressées. Alors, cette combinaison-là, négative, qu'on a gravée dans nos os, eh bien, se venge de nous. Elles se vengent du fauteur. Aïe, aïe, aïe ! Mais on a grâce à Hachem, eh bien, un moyen de s'en sortir. Grâce à la confession verbale, eh bien, toutes ces lettres gravées dans nos os sont retirées et tout est rectifié. D'autre part, avant le repentir, poursuit Rabbein Nathan, eh bien, on n'a pas encore d'existence. Et c'est comme si, eh bien, on n'existait pas dans le monde. Et il ajoute qu'il aurait mieux valu pour nous que nous ne soyons pas créés. Mais, en fait, lorsqu'on vient pour se purifier et se repentir, alors, on se prépare à ce moment-là à être dans le monde. Et c'est pourquoi, quand on va se repentir, on se prépare à exister, tout simplement. Et bien sûr, on va sauver notre Nechama. On sauve notre âme. Alors, la plus grande erreur, bien sûr, c'est de... c'est de traîner pour faire tes chouva. Et c'est de repousser la chouva. Pourquoi ? Parce que ce qui nous entraîne à fauter vient bien souvent de notre tristesse, de notre colère. Et après, on perd ses moyens. On n'arrive pas. On se dit qu'on n'a pas de chance avec tout ce qui nous arrive. Tous ces problèmes de santé. On ne trouve pas son conjoint. On ne trouve pas sa conjointe. Problème dans la paix des ménages. Problème avec ses enfants. La route, ce n'est pas des enfants, en fait. Ils n'écoutent pas. Ils n'en font qu'à leur tête. Alors, vite, vite, venez. Venez, on va démarrer aujourd'hui. Allez. Bon, surtout, on ne culpabilise pas. Pourquoi ? Parce que la raison qu'on repousse à faire tes chouva, bien sûr, elle vient de la force du Yétserara. Il vient te faire un scénario logique, sympathique. Et sa force, c'est de te faire croire que tu réussis bien, que tout va bien pour toi. Et il t'endort, en fait. Il t'endort complètement. Et une fois que tu réussis, que tu tends à réussir, il nous fait chuter, razé shalom. Alors, il faut se méfier de cela. Et c'est pour cela qu'on ne doit pas traîner et repousser ce moment pour faire tes chouva. Alors, c'est le moment. On est ici, dans le mois des louls. Hachem, Hachem Yitbarach, nous a fait un grand cadeau en nous donnant la possibilité de faire tes chouva. La tes chouva avant même de nous avoir créés. Pourquoi ? Parce qu'il savait que ses enfants fauteraient. Alors, venons, on rappelle les étapes de la tes chouva. Premièrement, Hachem, alors, premièrement, on va dire Hachem, voilà, Hachem, j'ai péché. Et surtout, tu lui décris tous tes péchés, en fait. Tu les décris bien, bien. Tu prends le temps de les décrire comme tu peux, bien sûr. D'accord ? Deuxièmement, tu vas regretter. Tu lui dis que tu regrettes et que vraiment, vraiment, que ça te pèse sur le cœur et vraiment que tu regrettes. Et enfin, la troisième chose, c'est que tu prends sur toi de ne plus recommencer. Voilà. Donc, bien sûr, tout ça avec un cœur profond, sincère, un cœur entier. D'accord ? Donc, c'est clair qu'Hachem, il entend tes prières. Tu veux te rapprocher d'Akadosh Baruch, bien sûr. Et tu as du mal à suivre ces étapes. Alors, sache qu'une pensée de tes chouva, rien que de vouloir te rapprocher de Dieu, alors, Hachem, il va t'aider. Il va t'aider, c'est clair. Parce qu'en fait, la chouva, ce n'est pas toujours évident. Et on a du mal à parler, on a du mal à... On a honte aussi à raconter à papa ce qu'on a fait. Mais quand on sait quand même que c'est pour une bonne cause, et c'est que vraiment, c'est pour avoir un nouveau dossier blanc, on tourne la page et on va arriver pour une nouvelle année extraordinaire, alors, je te conseille quand même d'essayer. D'accord ? Ce n'est pas évident, comme on a dit. Écoute... Je te conseille, moi, de prendre de bonnes habitudes. D'accord ? Parce qu'en fait, la chouva, ce n'est pas en un jour. Et ce qu'il faudrait prendre sur chacun de nous, il faudrait prendre une petite chose, d'accord ? Pour toute l'année. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas, faire, par exemple, lire le premier paragraphe de la Birkat Amazon pour ceux et celles qui basent et qui ne prennent pas le temps, parce qu'une fois qu'ils ont mangé, à finir de manger, ils se lèvent, ils vont dormir ou ils vont travailler. Alors, ça peut être aussi faire le Birkat Amazon avec plus de Kavana et ne pas courir comme une locomotive. Le lire à la Birkat Amazon lentement. Enfin, c'est à toi de choisir ce que tu veux et prendre sur toi. Mais surtout, surtout, n'oublie pas que si tu veux vraiment changer, il faut prendre quelque chose de pas compliqué. Pas compliqué, pas difficile, afin de garder ton engagement. Un engagement, c'est très important, ok ? Moi, je pense que tu dois dire à papa HM, moi je dis comme ça, aide-moi à faire tes chouva. Je veux faire bien, moi HM, je veux faire bien. Moi, je suis une bonne personne. Mais ce n'est pas moi qui faute, c'est mon FHBMI. S'il te plaît HM, aide-moi, aide-moi à regretter. Tu sais quoi ? L'essentiel du repentir, dit Rabbeinu, Rabbeinahman, Rabbeinatan, est effectué grâce à l'humilité. Grâce à l'humilité. Grâce à la mesirut nefesh. Autrement dit, l'homme, il est considéré, et il doit se considérer rien, se considérer comme rien, comme on est rien, comme un désert qu'on foule du pied. Et tout à coup, HM nous fait un cadeau, il se rapproche de nous, et là, là, tu ressens une joie intérieure indescriptible, en fait. Voilà. Alors, on va profiter que HM Bassadé, HM est dans les champs. Eh oui, c'est le meilleur moment pour, dans le mois de Elul, pour commencer, pour rencontrer Papa HM, et on est dans un rapport, n'oublie pas, un rapport de recherche avec HM. « Je le cherche, et il me cherche, à Nile Dodi, Vé Dodi, Vé Dodili. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. » Voilà. On se dit à demain. J'espère que tu auras pris quelque chose sur toi. Pas difficile, et que tu le feras avec Simcha. Batslaha. Sous-titrage ST' 501